Cette vidéo reprend la correction des exercices d'application sur les classes grammaticales et les fonctions des propositions subordonnées relatives et des propositions subordonnées conjonctives. Tout d'abord, l'exercice numéro 3. Alors dans cet exercice, on vous demande la fonction des propositions subordonnées conjonctives soulignées. Donc vous savez déjà qu'il s'agit de conjonctives, que ce sont des PSC. On vous demande ici simplement de trouver leurs fonctions. Alors pour rappel, en cours, nous avions noté que les PSC avaient deux grandes fonctions. La plupart du temps, si elles commencent par que, elles sont COD. Si elles commencent par une autre conjonction. Parce que, puisque, elles sont C.C. Phrase 1 Quand vous aurez terminé la lecture de votre livre, n'oubliez pas de le rapporter à la bibliothèque. La conjonction de subordination est « quand ». C'est une conjonction spécialisée, hein, qui marque le temps. Votre subordonnée est donc cessée de « temps ». Deux, la famille avait espéré en finir avec ses travaux avant qu'il fît nuit. La conjonction ici est « avant que ». Quand vous dites « avant que », vous exprimez également une notion de « temps ». Vous avez encore affaire à un cécé de « temps ». Trois, ces colifichés, c'est-à-dire ces babioles, me faisaient penser à des confiseries de nouvel an parce que leurs feuillets souples et miroitants semblaient découpés dans du papier glacé. La proposition subordonnée conjonctive commence par « parce que ». C'est une conjonction spécialisée qui exprime la « cause ». Complément circonstanciel de « cause ». Quatre, tu sais que tu me retrouveras dès que tu auras besoin d'un conseil. Ici, nous avons le « que », qui est précédé d'un verbe. On sait donc que c'est la conjonction. D'ailleurs, la consigne nous indiquait que ce n'était que des propositions subordonnées conjonctives. Donc ici, il n'y avait pas de piège. Et on sait que la proposition subordonnée conjonctive qui commence par « que », et la plupart du temps, c'est au « des ». Vérifions. Tu sais quoi ? Que tu me retrouveras. La proposition est COD. Cinq. Dès quatre heures, l'affaire était engagée, de telle sorte qu'il devenait hasardeux de dépasser le Porsche. Alors ici, « de telle sorte que » est une conjonction elle aussi spécialisée, et elle exprime l'idée de conséquence. L'affaire est engagée d'une telle manière que « il devient hasardeux de dépasser le Porsche ». Donc, complément circonstanciel de conséquence. Voilà. Vous avez affaire à des propositions subordonnées conjonctives qui ont pour fonction, alors dans la phrase 1, c'est ces deux temps, dans la phrase 2, c'est ces deux temps, dans la phrase 3, c'est ces deux causes, dans la phrase 4, COD, dans la phrase 5, complément circonstanciel de conséquence. Exercice numéro 4. C'est un exercice d'écriture qui vous demande d'ajouter aux phrases suivantes une proposition subordonnée conjonctive, là encore, ayant la fonction indiquée entre parenthèses. 1. Je n'ai pas envie d'aller au cinéma. Donc ici, on retirera le point, évidemment. Et on va continuer avec une proposition subordonnée conjonctive, complément circonstanciel de cause. Quelle est la conjonction de subordination qui est spécialisée pour la cause ? Eh bien, c'est parce que... Alors, on commence avec parce que... Je n'ai pas envie d'aller au cinéma parce que... Je suis fatigué. Voilà. Il a beaucoup trop mangé à compléter par un cessez de temps. Donc là encore, on enlève le point. Quelle est la conjonction spécialisée la plus fréquemment utilisée pour le temps ? Eh bien, c'est quand. Il a beaucoup trop mangé. Quand. Il est allé. Réveillonné. Chez ses amis. Il a beaucoup trop mangé maintenant suivi d'un complément circonstanciel de conséquences. Alors, là, il faut qu'on ait une subordonnée qui exprime la conséquence du fait d'avoir trop mangé. Cette fois-ci, vous avez... Alors, petit astérisque. Pour la conséquence, vous avez une conjonction... Deux conjonctions qui marchent très bien. L'une qui est de sorte que... Et l'autre qui est à manipuler avec précaution tellement que... Seulement, si vous employez tellement que... Il faut bien veiller à les séparer. Prenons la plus simple. De sorte que... Il a beaucoup trop mangé de sorte qu'il a eu une indigestion. Si vous utilisez tellement que... Il faut modifier un peu la phrase. Vous auriez Il a tellement mangé qu'il a eu une indigestion. Ici, vous remarquez bien que tellement et que sont séparés. On ne dit pas Il a mangé tellement qu'il a eu une indigestion. C'est une erreur de syntaxe, c'est-à-dire de construction. Il faut écrire et dire Il a tellement mangé qu'il a eu une indigestion. Simone sut que son frère lui en voulait suivi d'un complément circonstanciel de temps. Alors ici, on supprime notre point. Alors, on pourrait encore employer quand, mais il y en a d'autres. Par exemple, lorsque Simone sut que son frère lui en voulait lorsqu'il l'a rejeté. elle est venue vers lui, il l'a rejeté. Lorsqu'il l'a rejeté, lorsqu'il l'a sermonné, lorsqu'il lui a fait des reproches, alors vous pouvez aussi utiliser « dès que » Simone sut que son frère lui en voulait, dès qu'elle eut fini, dès qu'elle eut vu son visage, dès qu'elle eut vu son expression déçue, dès qu'elle eut vu son expression furieuse, tout ça, ça marche. Simone savait que son frère lui en voulait avec un cc de cause. Alors, on a déjà mis le parce que, ici, on peut très bien le réemployer. Simone savait que son frère lui en voulait parce que, parce qu'il, pardon, parce qu'il ne venait plus la voir, parce qu'il ne lui répondait plus au téléphone. Frère 6, donnez-moi votre manteau, suivi d'un cc de but. Alors, le cc de but a une conjonction toute indiquée, c'est le fameux pour que, ou alors afin que. Donc, donnez-moi votre manteau pour que je le brosse s'il y a de la poussière dessus, par exemple. Ici, pour le but, pour que ou afin que fonctionne très bien. deux conjonctions très fréquentes pour le but. Phrase numéro E, pardon, exercice numéro 5. Indiquer la nature et la fonction des propositions soulignées. Alors ici, c'est l'exercice qui regroupe un peu tout. Donc, nature, je rappelle, nature d'une proposition, c'est PSR ou PSC. Comment distinguer ? Eh bien, la PSR commence par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel. La PSC commence par une conjonction de subordination. Alors, toujours avec le petit nota bene pour le que, vous savez que le que peut être à la fois pronom relatif ou conjonction. Il est pronom relatif quand il est derrière un nom et il est conjonction quand il est derrière un verbe. Allons-y. Ce fils fut suivi d'un autre et de deux filles qui ne vécurent que quelques mois. notre proposition subordonnée est introduite par qui ? Tout de suite. Qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel. Proposition subordonnée relative. On a donc affaire petit 1 à une PSR. Deuxième chose, fonction. Eh bien, comme la plupart des PSR, celle-ci complète l'antécédent, c'est-à-dire fille. On a donc affaire à un complément du nom CDN, complément du nom fille. Voilà. Classe grammaticale PSR, fonction, complément du nom fille. Deux. Je veux qu'on m'y voit en ma façon simple, naturelle et ordinaire. ma subordonnée commence par un que. Ah, problème. Ce que est-il une conjonction ou un pronom relatif ? Vérifions le mot qui est situé avant. C'est un verbe. On a donc affaire à une conjonction. Hop, proposition subordonnée conjonctive. Fonction. La proposition subordonnée conjonctive introduite par la conjonction que a la plupart du temps la fonction de COD. Dans 80% des cas, voire plus. Vérifions. Je veux quoi qu'on m'y voit en ma façon simple, naturelle et ordinaire. C'est bon. Notre PSC et COD du verbe veut. Phrase numéro 3. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute au milieu des livres. Alors ici, cas particuliers. Le mot subordonnant est comme. Alors, à la différence de nos autres conjonctions, il ne contient pas la particule que. Mais ici, vous n'êtes pas perdu puisque vous avez le choix entre PSR, c'est-à-dire proposition introduite par un pronom relatif qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel, ou une conjonction. Est-ce que comme fait partie de la liste qui, que, quoi, dont, où ? Non. Vous avez donc affaire à une conjonction. Donc ici, on a une PSC et sa fonction, comme je la finirai, eh bien ici, c'est c'est de comparaison. Voilà, on compare. 4. Les esclaves avaient sur la bouche une muselière pour qu'il leur fût impossible de manger la farine. Notre proposition subordonnée conjonctive est introduite par pour que. Nous venons de le voir dans l'exercice précédent. Donc, pour que, c'est une conjonction de subordination. Donc, on a affaire à une PSC. Il n'y a pas beaucoup de place, on ne voit pas bien. Je vais écrire petit. Pour qu'il leur fût possible. Eh bien, pour que, c'est très spécialisé, ça exprime le but. Vous avez affaire à un CC de but. 5. Je fus prise d'une grande honte en pensant que le maître pouvait croire que je mentais. Alors ici, vous avez deux subordonnées introduites par que qui sont imbriquées. Mais, elles ne posent pas de problème. Alors ici, je vais écrire la correction à cet endroit puisqu'il n'y a vraiment pas assez de place. Ces deux que sont-ils des pronoms relatifs ou des conjonctions de subordination ? Vérifions. Ils sont précédés de quoi ? Un verbe. Voilà, un verbe. Ce sont donc deux conjonctions. On a affaire à deux PSC. Alors, toutes les deux, elles sont PSC, conjonctives, et leurs fonctions. Ben moi, je sais que la plupart du temps, les PSC introduites par que sont COD. Eh bien, je vérifie. Je fus prise d'une grande honte en pensant quoi que le maître pouvait croire que je mentais. COD. Que le maître pouvait croire quoi que je mentais. COD aussi. Donc, elles sont toutes les deux COD. Ce sont deux PSC et elles sont toutes les deux COD. Six. Tant que j'ignore son nom, je pourrais peut-être encore l'oublier. Le temps effacera cette image. Alors ça, c'est une phrase d'un texte qu'on a étudié en classe. C'est le soldat allemand, Paul, qui tue un soldat français qui est tombé dans le trou de but où il se cachait. Tant que j'ignore son nom. Conjonction tant que. Là, on n'a pas affaire à un pronom relatif ici. Tant que. Alors souvent, quand c'est formé deux mots comme ça, on est tranquille, c'est une conjonction. Donc, tant que. Ça exprime le temps. Tant que j'ignore son nom, c'est pendant tout le moment où j'ignorerai son nom. Si j'ignore son nom. Donc, tant que j'ignore son nom, PSC. et ici, on a affaire à un cc de temps. Une fois qu'il connaîtra son nom, il ne pourra plus l'oublier. Alors, une autre réponse serait possible. Tant que peut aussi exprimer la condition. Tant que j'ignore son nom, Tant que j'ignore son nom, ici les deux traits. Alors, la première, elle commence par qui. Tout de suite, qui. Alors, celle qui commence par qui, ça va très vite. Proposition subordonnée relative, le qui est un pronom relatif, et la fonction. La fonction, comme on l'a vu tout à l'heure, la plupart du temps, dans 80% des cas, la fonction des propositions subordonnées relatives, c'est complément de l'antécédent. Le mot qui reprend visiteuse désagréable, eh bien, on a complément du nom visiteuse. Alors, visiteuse désagréable, c'est pareil, visiteuse. Maintenant, on a puisqu'elle était venue. Puisque, bon, là, on voit bien que c'est une conjonction de subordination, puisque ne fait pas partie de la liste des pronoms relatifs. Donc, puisque, celle qui commence par puisque, c'est une PSC, et, qu'est-ce qu'elle exprime ? La cause, c'est ces deux causes, puisque sert à exprimer la cause. On aurait pu, on peut souvent l'utiliser à la place de parce que. Enfin, souvent, dans certains cas seulement. Derrière la maison, à l'abri, phrase 8, derrière la maison, à l'abri déesse, se tenait un petit potager où mon père, qui était patient et ingénieux, avait aménagé des rigoles d'argile pour que l'arrosage se fît sans fatigue. Alors, ici, vous avez une proposition introduite par « ou » avec un accent. « Où mon père avait amené aménagé des rigoles d'argile » et à l'intérieur de cette proposition relative, il y en a encore une autre, puisque le « ou » avec un accent est un pronom relatif, ça, on le sait. Encore une autre relative qui est introduite par « qui ». On a donc deux relatives avec une relative qui est imbriquée dans l'autre. Donc, celle où il y a « ou » et « qui », ce sont des PSR et elles sont PSR et elles sont complément du nom ou complément de l'antécédent. Alors, le « ou » reprend « potager » complément du nom « potager » pour celle qui commence par « ou » et celle qui commence par « qui » et complément du nom « père » parce que le mot « qui » reprend « père ». Donc, CDN « père » pour celle qui commence par « qui ». la dernière pour que l'arrosage se fie sans fatigue pour que pas de problème PSC fonction on a vu tout à l'heure pour que est très spécialisé il exprime le but c'est c'est de but voilà 6 non, exercice 7 Écriture Récrivez les phrases en remplaçant les groupes en italique par des propositions subordonnées et conjonctives précisez la fonction des subordonnées alors allons-y Ils rentrèrent à la maison le jour tombant le jour tombant ça exprime le temps et bien allez ils rentrèrent à la maison allez quand la nuit tombait et voilà on a une proposition subordonnée conjonctive le jour tombant ou c'est la en fait c'est l'arrivée de la nuit quand la nuit tombait et bien entendu notre proposition subordonnée conjonctive proposition subordonnée conjonctive je me suis trompé avant proposition subordonnée conjonctive elle est cessée de temps 2 Mathilde était malade au point de ne pouvoir se lever au point de exprime la conséquence elle était malade et la conséquence de cette maladie était qu'elle ne pouvait pas se lever nous avons des conjonctions spécialisées alors celle qui est facile de sorte que Mathilde était malade de sorte qu'elle ne pouvait pas se lever et ici vous avez une PSC qui est cessée de conséquences on pourrait aussi écrire avec tellement cœur Mathilde était tellement malade qu'elle ne pouvait pas se lever phrase numéro 3 mône avait fermé la fenêtre tant à cause du froid que par crainte d'être aperçu du dehors à cause de et par crainte de c'est la cause donc on a pour à cause du froid on pourrait remplacer par parce qu'il faisait froid mône avait fermé la fenêtre tant parce qu'il faisait froid cessez de cessez de cause que parce qu'il avait peur d'être aperçu là encore un cessez de cause phrase 4 après une longue attente ils purent enfin entrer dans le musée après ça exprime le temps bien évidemment donc on va utiliser le camp quand leur longue attente fut terminée cessez de temps ils purent entrer dans le musée phrase 5 je me presse de rire de tout de peur d'être obligé d'en pleurer de peur de ça exprime également la cause la cause du rire du fait que cette personne enfin Beaumarchais un écrivain rit de tout le personnage de Beaumarchais dit qu'il rit de tout parce que sinon il en pleurerait donc c'est la cause on a je me presse de rire de tout parce que j'ai peur d'en pleurer phrase 6 je le regardais sans pouvoir articuler un mot ma colère était trop grande on voit que la colère en fait indique la cause du fait qu'il ne puisse pas articuler un mot donc je le regardais sans pouvoir articuler un mot parce que ma colère était très grande il est également possible de travailler la phrase en exprimant l'idée de conséquence ça donnerait mais il faudrait inverser ma colère était tellement grande alors là on a cessé de cause ma colère était tellement grande que je la regardais sans point de suspension pouvoir articuler un mot et là vous avez affaire à un cessé de conséquence voilà